artiste ubem kamounet où êtes-vous pourquoi lui là c'est éminent 1 c'est vrai c'est déplacer l'eau aux états unis il a des grammes et award qu'il a remporté sop sop le voilà qui se déplace pour venir aux côtés de notre frère qui est super star mondiale qui ça pendant ce temps vous attendez la planche j'apprends qu'il ya canal d'or vous allez voir cette impression son scotché là à attendre le canadien j'étais dit qu'il veut briller au sommet du monde ils réduisent le niveau à attendre le canadien quelque chose que on a donné un petit pays il a été nominé on l'a appelé il a dit qu'il ne parle pas tu es sûr on a envoyé son prix chez lui il a pris là j'étais à la cuisine petit menteur vous aimez me voir avec les yeux le coup t'attrapien canadien ça fait trois ans qu'ils font leur histoire j'aurais dit que moi j'aurais dit que je ne viens pas là bas jamais j'attends voir si bon ça m'aurait peut-être dans dix ans et alors on a souffré qu'on adore j'amène ça ou qu'on dit ce petit pays ne réalisez la neige disque d'or et tout tout ils ont quelques critères pour pour certifier cela il s'en décrit pour dire ça qu'on adore moi j'amène ça je l'ai envoyé ça c'est là c'est tout bon c'est bien j'apprécie mais bon mais moi aller m'asseoir là bas canadien un trophée et tout c'est pas ce temps je peux faire dormir aller transpirer la barre des gens tout le monde là ça m'intéresse pas et le temps que je quitte le pays mais je remercie il m'a envoyé un titre de meilleur quoi là je sais pas où et tout le trophée est là c'est dans la cuisine dans quoi dans la cuisine mais bon et les gouvernants tu regardes ça ils envoient ça qu'est ce que vous parlez j'aime pas ça ça me fatigue j'aime pas vous entendez dans les entendements il faudrait vraiment qu'on vende ce pays pour nous partager l'argent pourquoi pas c'est vraiment ce n'est pas normal et il a dit à mon dos vision ça n'a rien enlevé sur nous et vous allez voir quelqu'un qui a été nominé même deux fois il a envie de remporter les relats vraiment on est ça ça nous met notre coeur mal au coeur on tape votre faim pour dire que voilà éminent bien bon il n'a pas reconnu ce qui est sûr c'était la seule chose qu'un beaux ailleurs s'est fait c'est l'humidité c'est énorme on ne peut pas avoir dormi dans la rue avoir traversé le désert à méditer la nez mais pas être humble parce qu'on a vu des carafe mais oui c'est le blanc éminent que vous comprenez là toi ce temps les noms tu passes ton temps à dire que tel c'est mon ami c'est mon ami alors qu'il ne t'assume même pas voilà ton frère vraiment félicitations francis félicitations c'est un peu comme quand les chocs d'état voyagent ils voyagent avec les hommes d'affaires de son pays parce que c'est une opportunité c'est une ouverture d'avoir des contacts faciles toi ce temps les noms coci les filles billes vous êtes où les malosses petit tentin comme ça et il faut te méfier et comme tu parles là tu comprends bien vous êtes où par une opportunité par une opportunité être à côté de votre frère mais ça c'est la magie sans que d'entendre la sorcellerie au cameroun lui n'a pas besoin de vous vous la francine n'a pas besoin de vous il est super star planétaire les plus grands boulevins ont connu son image tam square aujourd'hui il est là en angleterre donc c'est le temps pour vous d'être à côté de votre frère tu n'as pas besoin qu'il t'invite voilà tu dis pas chacun dans la salle est-ce qu'on a chassé chanon chanon c'était une occasion pour vous d'être là bas vous attendez le bois quoi vous attendez le bois non 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 je vous rêve à aller loin non qu'on veut réussir qu'on veut être plus haut là qu'on veut être plus haut dans la vie on ignore ce qui est en bas c'est qu'on vient du bas donc quand tu veux rêver aller loin dans ta vie là que tu rêves en fait auprès de lui a qui t'a la légende t'a la légende martin à ses côtés on fait que mon ami c'est davido alors qu'il ne vous assume même pas mais un fit ne fait pas comment c'est ton ami tout ça sur les bagages seigneur jusqu'à ton ami comment c'est comme ça vous vous rendez suspect vous vous assumez des amitiés qui ne vous assume pas seigneur je m'en vais au conseil vous êtes aux états unis votre grand frère richard bona qui a eu le grammy award depuis les années mais je sais pas et mine et ça c'est le commencement ne serait pas supplie que aujourd'hui là il ya encore les gens qui vont encore atterri comme ça sort les super super star ou les soutenir vous de faire et pour personnelle je rappelle bien il n'est pas là bas pour une fédération qui compte quelqu'un que comme on aime il est la base on n'a pas ses épaules personnelles voilà dans tout ce qu'on a fait là c'est juste un abus voilà c'est qu'il est comme on est c'est tout ma réalité c'est lui son courage c'est sa détermination et donc je vous invite à écouter attentivement je dis bien attentivement ce témoignage et dit messia franco après j'étais chez le médecin m'a dit que j'avais l'hépatite b chronique après j'ai commencé à faire les recherches sur internet comment quand tu as l'hépatite quand tu atteins de l'hépatite tu ne peux pas être guéri et tout et tout un jour alors je suis entré sur internet j'étais chez franco le million voilà j'ai vu j'ai eu l'adresse du docteur voilà j'ai pris le numéro j'ai appelé le docteur j'ai dit au docteur que j'ai l'hépatite b tout ça c'était comme ça je n'étais pas sûr voilà j'ai parlé avec le docteur le docteur m'a envoyé avant ça je suis allé chez le médecin de famille voilà il m'a dit que j'ai l'hépatite chronique ça c'est en allemagne il m'a dit que j'ai l'hépatite chronique j'ai dit au docteur que non docteur j'ai lu sur internet il y a un nouveau médicament qui ont sorti le docteur me dit que non ton hépatite chronique on ne peut plus te soigner après alors j'ai entré sur internet j'avais les nerfs je n'avais même plus la confiance à moi même j'avais peur de mourir bon j'ai eu le numéro de docteur mourir chez franco j'ai fait encore le mignon oui j'ai pris contact avec le docteur on a commencé le traitement il m'a envoyé le traitement je me suis déplacé d'allemagne de paris pour aller récupérer le traitement bref j'ai commencé le traitement j'ai fait le traitement en faisant le traitement j'avais même peur d'aller d'aller faire les tests d'aller faire les tests chez le médecin justement oui un jour alors je me décide alors comme je devais venir au camp je dis que non maintenant je dois quand même faire un test pour voir si le traitement marche si ça n'a pas marché j'arrive chez mon médecin de famille il veut faire les tests et le problème c'est que mon premier médecin voilà est parti en retraite voilà dans le deuxième ne connaissait pas voilà donc j'arrive à lancer le médecin j'ai dit je voudrais le test d'hépatite elle me demande si j'ai l'hépatite j'ai dit oui elle me dit comment j'ai dit non le premier docteur à mon bilan mon dossier elle me dit alors passer sur la table l'est ce que je m'allonge sur la table elle me pose tout ce que vous connaissez là elle regarde elle ne trouve pas voilà elle me demande que est ce que vous êtes sûr que vous avez eu l'hépatite j'ai dit que oui elle me demande si j'ai des papiers à la maison j'avais des papiers à la maison mais je ne voulais pas je ne voulais pas dire oui oui après m'a dit que bon si c'est comme ça vous allez faire un bilan de santé justement voilà elle m'a envoyé chez un professeur voilà le professeur m'a fait elle c'était aussi une femme il va faire un bilan de santé voilà après m'a appelé elle m'a dit c'est qu'elle m'a dit seulement que madame vous ne devez pas manger vous mangez beaucoup de sel oui pour réduire le sel et vous avez besoin des vitamines b quelque chose comme ça voilà après me laisse j'ai dit madame regardez pour mon hépatite elle regarde elle dit ah oui ah bon il paraît que vous avez eu l'hépatite b mais les anticorps étaient plus forts que l'hépatite les anticorps dominait l'hépatite j'ai dit non madame voilà j'ai vu l'hépatite b donc bref elle m'a pas pris vraiment oui vous savez que les blancs avec la médecine d'ici là donc c'est ça mon papa j'avais bien vu l'hépatite b et j'ai été soigné par le docteur Moringa merci maman merci le docteur Moringa est un naturopathe le meilleur de sa génération si vous souffrez des maladies telles que le chlamydia, gonocorsi, syphilis, hépatite virale, sinusite, faiblesse sexuelle, frigidité chez la femme et d'autres maladies contactez tout simplement le docteur Moringa il est la solution pour toutes vos maladies le docteur Moringa est situé à Yaoundé rue Manger à 100 mètres de l'hôtel Manger contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos